– Il a été le président du Crédit Lyonnais entre 1993 et 2003. A ce titre, Jean-Pierre Levade a suivi de près l'affaire Adidas. Hier matin sur Europe 1, Bernard Tapie l'a traité d'escroc. Que lui répond Jean-Pierre Levade ? Il est votre invité Maxime pour l'interview vérité d'Europe 1. – Bonjour Jean-Pierre Levade. – Bonjour Maxime Switek. – Merci d'être en ligne avec nous. Nous avons souhaité vous inviter pour que vous puissiez répondre aux accusations que Bernard Tapie a portées contre vous. C'était hier lors du grand rendez-vous sur Europe 1. On écoute Bernard Tapie. – Perlevat c'est une posture ce mec. Car aux Etats-Unis… – Mais pourquoi vous le traitez là en public encore une fois d'escroc ? – Parce que c'est en état. – Oui mais c'est pas Jean-Pierre Levade qui va aller devant la justice, c'est Bernard Tapie. – Alors moi je peux vous garantir qu'il va y aller aussi. – Bernard Tapie vous traite d'escroc. Jean-Pierre Levade, que lui répondez-vous ? – Il a l'habitude de l'injure à mon égard. L'injure répétée, habituelle et en même temps insignifiante. Donc je prends ça avec phlegme. – Est-ce que vous allez porter plainte contre Bernard Tapie ? – Non, je n'ai pas l'intention de le faire, en tout cas pas pour l'instant. Pour une raison de fond, c'est-à-dire que je pense que M. Tapie, chaque fois qu'il est en difficulté devant la justice de la République, essaye de trouver des échappatoires, des diversions, des échappatoires politiques d'un côté. Il l'a fait avec François Mitterrand, avec Nicolas Sarkozy, avec Christine Lagarde, qui se sont prononcées en faveur de l'arbitrage. Des échappatoires médiatiques, puisqu'il trouve dans beaucoup de journaux, de radio, de télévision, une écoute complaisante. Et il fabrique comme ça une espèce de fiction qu'il essaye d'imposer sur la place publique. – Je suis très heureux aujourd'hui que la justice de la République ait repris le manche, que le dossier soit remis en ordre, que nous ayons affaire à nouveau à des tribunaux ordinaires. Et donc je ne veux pas troubler ce cours principal, ce qui est le cœur du problème, par ce qu'il cherche, c'est-à-dire une diversion médiatique à mon encontre. – Alors vous expliquez que Bernard Tapie bénéficie parfois d'une écoute complaisante dans les médias. – Je pense qu'hier, lors du grand rendez-vous, un certain nombre d'arguments lui ont été opposés. Est-ce que vous lui retournez en tout cas le compliment ? Est-ce que vous considérez que Bernard Tapie est un escroc ? – Je vais vous répondre comme font les enfants. Escroc, celui qui dit qui est, celui qui dit qui est. Il a dans ce domaine une expertise que je n'ai pas. Mais un point qui m'a paru intéressant dans son interview d'hier, c'est qu'il ne me met plus en cause dans l'affaire Adidas elle-même. Et à juste titre, puisque quand elle s'est produite, je n'étais pas encore président du Crédit Lyonnais. Et donc il va associer l'accusation avec l'histoire Exécutive Life, qu'il ne connaît pas, dans laquelle il n'est jamais intervenu, sauf pour essayer de témoigner contre moi quand même. Il s'est quand même déplacé aux États-Unis pour convaincre le procureur américain de la même chose. C'est-à-dire que j'étais coupable. Donc vous voyez, à nouveau, diversion. – Vous parlez d'Exécutive Life, cette compagnie d'assurance qui a été rachetée. Et le Crédit Lyonnais, vous-même, avait été condamné dans cette affaire. Bernard Tapie vous traite d'escroc parce que, notamment, affirme-t-il, vous avez été condamné aux États-Unis dans cette affaire-là, qui est une affaire qui ressemble à l'affaire Adidas, dit-il. Là encore, vrai ou faux ? – À nouveau, il transforme complètement la réalité de manière à fabriquer une fiction qui lui convient. Enfin, j'ai été pris dans la tourmente, si je puis dire, au moment où les États-Unis ont déclaré qu'il y avait une irrégularité de la part du Crédit Lyonnais. Ils ont considéré que j'aurais dû me rendre compte immédiatement à mon arrivée de cette irrégularité et que j'aurais dû la dénoncer aux autorités américaines. Donc j'ai été accusé de complicité par abstention, si je puis dire. – Mais vous reconnaissez que vous avez bien été condamné ? – Attendez, attendez, soyons précis, parce que M. Tapie ne vous dit pas ce qui s'est passé. J'ai toujours refusé de reconnaître ma culpabilité, puisque j'étais, à mes yeux, complètement innocent. J'ai fini par faire ce que j'appelle un plaidé-coupable innocent. C'est-à-dire que j'ai déclaré sous serment, devant le tribunal américain, que j'acceptais la condamnation correspondant au plaidé-coupable, de façon à retrouver ma liberté de mouvement, mais que je maintenais mon innocence. Donc je n'ai jamais reconnu, devant quiconque, dans l'affaire Executive Life, une culpabilité de ma part. – Bernard Tapie disait hier, en parlant de vous, que vous finiriez par vous retrouver devant la justice pour le rôle que vous avez eu dans la vente d'Adidas. Il dit « Je ne vais pas le rater, c'est aussi important que de récupérer mon argent ». Est-ce que ce genre de menace vous fait peur ? – Pas du tout. D'ailleurs, j'ai une suggestion à lui faire. S'il tient tellement à me voir devant une cour, je ne comprends pas pourquoi ses avocats et lui-même ne m'ont jamais cité à comparaître, jamais comme témoin, devant les différentes instances judiciaires qui ont eu à connaître de ses affaires. Il a été entendu par les arbitres, je n'ai pas été entendu par les arbitres. « Si je suis coupable, pourquoi il ne m'a pas demandé de venir témoigner ? » – Autre accusation précise que Bernard Tapie profère à votre rencontre. Il vous a accusé hier sur Europe 1 d'avoir voulu faire pression sur un des arbitres qui a eu à se pencher sur ce litige, en l'occurrence Pierre Mazot. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? – Que je ne connais pas Pierre Mazot, ni David Adam, je ne l'ai jamais vu, jamais rencontré. – Mais là non plus, vous ne portez pas plainte contre Bernard Tapie. – Mais pourquoi voulez-vous dire que j'ai menacé M. Mazot, même si c'est complètement faux, ça n'est pas en soi diffamatoire ? Bien entendu, si j'avais le moindre élément me permettant de trouver une preuve correspondant à cette accusation, je déposerais plainte pour diffamation contre M. Mazot. Mais je n'ai pas trouvé trace de cette déclaration de M. Mazot. Donc il faudrait que vous interrogiez M. Mazot. Est-ce que M. Mazot a dit ou pas que j'étais un escroc ? – Bernard Tapie affirme que Pierre Mazot l'a dit face aux enquêteurs. – Mais oui, mais M. Tapie n'est pas M. Mazot. Et si je saisis la justice en disant que je porte plainte contre M. Mazot pour diffamation à partir d'un élément de preuve qui m'est apporté par M. Tapie, je pense que tout le monde rira. – Jean-Pierre Levade, ça fait 22 ans que ça dure, cette guerre entre vous et Bernard Tapie. 22 ans de procédure autour de la vente d'Adidas. Ça s'arrêtera quand et comment ? – Dès que la justice sera enfin saisie, j'ajoute que quand même l'arbitrage a fait perdre 8 ans. Sur les 22 années, il y en a 8 qui sont dues au recours à l'arbitrage. Mais l'affaire est près de sa conclusion. – Et quand Bernard Tapie dit qu'il a pensé au suicide, qu'est-ce que ça provoque comme réaction chez vous ? – Je préfère ne pas mettre l'affaire sur un plan de sentiment vis-à-vis de personne. Ce qui est en cause ici, ce sont des principes. Il y a une différence entre M. Tapie et moi. – C'est que moi, quoi qu'il dise, j'ai redressé le crédit Lyonnais. Lui a contribué avec d'autres. Il n'était pas le seul, il n'était pas le principal. Mais il a contribué à enfoncer le crédit Lyonnais. Et cette différence-là, elle est irréductible. – Merci Jean-Pierre Levade d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. – Sous-titrage Société Radio-Canada